Le président de Les Républicains Laurent Wauquiez a accusé le journal du dimanche d'entreprise de démolition contre la droite, après un article sur deux « faux gilets jaunes », ce qu'a nié lundi le directeur de la rédaction du journal Hervé Gatégnaud. Que faut-il, monsieur ? Gatégnaud, pour que cesse votre entreprise de démolition contre la droite, s'est indigné le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter, réagissant à un article paru dans le dernier JDD. Laurent Wauquiez cible un article intitulé « Les faux gilets jaunes du Puy-en-Velay », dans lequel le JDD écrit que Wauquiez a posé avec des élus LR déguisés en gilets jaunes. Le 17 novembre, reprenant une information publiée mercredi par le Canard Enchaîné, le chef de Les Républicains, LR, dénonce des élucubrations, estime que, comme partout en France, des élus ont rejoint le mouvement, et reprochent au JDD de Réécrire l'histoire un mois après, alors que l'hebdomadaire, n'était pas présent, plus largement, le ténor de la droite qualifie le JDD, organe officieux de communication d'Emmanuel Macron, qui serait, en déconnexion avec une France qui a le tort de ne pas être sous le charme de son poulain, le JDD, maintient évidemment toutes les informations, publiées, a déclaré à l'AFP le directeur de la rédaction Hervé Gatégnaud. Il n'y a aucune charge du journal du dimanche, contre un parti politique, insiste le journaliste, monsieur. Wauquiez confond sa personne avec l'ensemble de son camp, considère Hervé Gatégnaud pour qui le communiqué de Laurent Wauquiez, en dit plus sur lui que sur le journal du dimanche. Je refuse de rentrer dans une polémique personnelle et publique, avec ce dirigeant politique, ajoute-t-il. Laurent Wauquiez n'en est pas à sa première charge contre les médias. En février, il avait dénoncé les méthodes de voyouer, le déchaînement médiatique totalement surréaliste, dont il estimait avoir été l'objet après la diffusion de ses propos tenus devant des étudiants lyonnais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !